Quand Daniel Tamet, on s'était rencontré il y a quelques mois, un colloque m'a dit, je sors un nouveau livre, je ne savais pas sur quoi, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on discute ? Et j'ai dit avec enthousiasme, oui, donc je savais que ça serait quelque chose de passionnant, à la fois de lire le livre et puis de revoir Daniel. Mais malgré cette attente, je dois dire que le livre m'a vraiment éblouillé, surpris. Je pense que c'est vraiment, c'est un livre assez exceptionnel. Le titre de ce livre, indépendamment de la foi, c'est un titre qui correspond tout à fait au livre. C'est des fragments de paradis. Et il y a une poésie, il y a une poésie extraordinaire. Et il y a quelque chose chez Daniel Tamet qui est très rare, qui est que sa poésie est souvent mêlée d'humour et ce mélange est extrêmement rare. Donc il y a la joie qu'apporte l'humour et puis il y a le voyage, la profondeur, la distance qu'apporte le décalage, qu'apporte la poésie. Et je trouve que c'est très émouvant. Je dirais que c'est indépendamment de la foi et indépendamment de la science. Pour moi, c'est un livre, avant tout, quand on plonge dans ce livre, c'est un livre d'émerveillement. Et je crois, comme Daniel, que ce que nous appelons la réalité est trop riche, trop complexe, trop merveilleux pour être décrypté uniquement à l'aide d'une seule grille de lecture. La vie de Yéhoshua, la vie de Jésus est très belle, très courte, qui clôt le livre et donne l'impression qu'on habite à l'époque dans le quotidien le plus humble. On sent le bois, on sent l'odeur des herbes, on voit ceux qui pêchent les poissons. Enfin, on est vraiment dans quelque chose qui est très différent de l'idée que l'on se fait des évangiles. Et je crois que vous rentrez en plus dans ce sens, vous rentrez dans une tradition qui se développe et qui est, que je trouve, très émouvante et qui a des échos lointains avec ce que font les sciences depuis 150 ans, qui est d'essayer de donner à ce qui a disparu, à ce qui est perdu, à ce que Pascal Quignard appelle le perdu ou le jadis, à lui redonner une fraîcheur et une nouveauté, comme si d'un seul coup, soit on pénétrait dans ces temps anciens, soit ces temps anciens venaient à nous. Et donc, il y a quelque chose qui consiste à se déshabituer, là aussi, de ce que le passé est devenu et à essayer d'en retrouver l'authenticité et la fraîcheur. Il y a quelque chose qui renvoie à une démarche qui, je pense, est un changement de regard profond, à la fois sur le passé et sur le monde contemporain, et que vous faites, encore une fois, avec une fraîcheur que je n'ai vue nulle part. Donc, je trouve, sur des tas de plans, c'est un très grand livre. Et le terme peut paraître étrange parce qu'on ne rentre pas dans quelque chose d'imposant, de spectaculaire, de comprendre dans quelque chose d'extrêmement simple, comme si vous nous parliez à l'oreille et puis qu'on voyait le monde qui nous entoure de manière complètement différente.